Nous sommes donc à la monte de Panqueron, on est sur la deux fois deux voies qui a été emportée par la tinnée sur 400 mètres à peu près. Ce qu'on voit derrière, ce sont des engins qui permettent de dévier le lit, de remettre la tinnée quasiment où elle était à l'origine. Mais on est obligé de bouger entre 40 et 50 000 m3 de matériaux pour pouvoir trouver ce nouveau lit. Ces matériaux sont stockés rive droite de manière à reconstituer la plateforme à l'état initial pour reconstituer nos deux fois deux voies dans le futur. On pourrait se dire que fin octobre, la plateforme routière hors chaussée peut être livrée. Ce qui permettra d'une part de laisser passer les convois de camions en sécurité. On va mettre un tour venant pour que ce soit assez circulable comme on a actuellement. et ensuite on attaquera une chaussée provisoire pour redonner la circulation VL à tout véhicule. L'idée c'est que vers le 15 novembre, on puisse avoir au maximum de sécurité et une chaussée, je dis bien provisoire, parce qu'on ne pourra pas tout réaliser cette année, mais au moins sur deux voies, simplement dans un premier temps, qui s'améliorera au printemps prochain, on rétablira les deux fois deux voies.